Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon anneau de lumière que j'ai conçu pour mon microscope numérique. Effectivement, j'ai conçu un anneau de lumière pour pouvoir utiliser mon microscope avec une lumière plus intense pour augmenter la résolution de mon microscope numérique. Donc, cet anneau, je l'ai conçu spécifiquement pour cette application-là. Peut-être que vous allez vouloir l'utiliser pour la même application ou une application similaire. Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer tous les détails, donc étape par étape, de la conception et de la fabrication pour que vous puissiez reproduire le projet vous aussi. Donc, bien entendu, je vous offre tous les fichiers et les documents nécessaires à la fabrication dans la description de la vidéo. Donc, allez voir et allez cliquer sur le lien pour vous procurer les documents. Toute la documentation et les schémas ont été faits avec Altium et la conception du circuit imprimé aussi. Donc, tout le logiciel de conception, c'est Altium Designer. J'ai fait une série de vidéos sur comment utiliser le logiciel qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas déjà vu. Et donc, tout le projet a été conçu avec Altium et les PCB ont été produits par PCBWay qui m'ont été fournis et que j'ai pu assembler par moi-même. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire l'assemblage de ces PCB-là et même qu'on va faire quelques tests de performance pour voir à quel point ils peuvent éclairer, sous quelles tensions et quelle consommation de courant on va obtenir de ma conception. Donc, comme je vous l'ai mentionné, tous les fichiers du projet Altium Designer que j'ai conçus pour mon projet sont disponibles dans la description. Donc, le dossier, allez le télécharger, il est disponible. Et vous pourrez utiliser ces fichiers-là pour créer votre propre anneau de lumière basé sur ma conception, donc faire quelques modifications ou même envoyer vos fichiers Gerber à votre fabricant de circuits imprimés pour vous procurer les mêmes circuits que moi que j'ai fait. Vous voyez à l'écran tout simplement le schéma. Vous voyez, c'est très très simple. C'est simplement des LED mis en série pour que je puisse les alimenter sur 12 volts. Donc, chacune des LED, c'est des LED haute puissance de couleur blanche. Donc, il fonctionne environ à 2.5 à 3 volts. Donc, la spécification plus précise est donnée dans la fiche technique. Mais ça me permettait tout simplement de savoir que je pouvais mettre de 4 à 5 LED. Donc, dans mon cas, j'en ai mis 4 pour totaliser environ 12 volts. J'ai mis une résistance en série pour être certain. Donc, dans le cas où je voudrais limiter le courant, je pourrais ajouter une résistance. Sinon, je peux mettre une résistance de 0 ohm pour m'assurer que les LED consomment le maximum de courant lorsqu'ils sont alimentés sur 12 volts. Donc, j'ai utilisé 9 séries de 4 LED. Donc, 36 LED au total pour faire mon anneau de lumière. Évidemment, j'aurais pu en mettre moins. J'aurais pu en mettre plus. C'est la conception que j'ai décidé de faire. Et j'ai fait cette décision-là par rapport à la taille, la dimension de mon anneau que j'ai choisi. Donc, si j'avais fait un anneau beaucoup plus grand, j'aurais pu mettre beaucoup plus de LED. Effectivement, la consommation aurait augmenté aussi. Vous voyez maintenant le traçage du PCB. Donc, le résultat final avec toutes les traces et les composants bien placés au bon endroit. Vous voyez que le circuit est très simple. Donc, je n'ai pas mis d'interrupteur. Je n'ai pas mis de connecteur d'alimentation. Je vais simplement souder quelques fils. Donc, le fil positif et négatif sur la plaque pour me fournir une alimentation 12 volts. Et je vais souder tout simplement toutes les LED au bon endroit. Ainsi que les résistances pour limiter le courant. Dans le cas où je voudrais limiter le courant, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Donc, comme vous l'avez vu, le circuit est très très simple. C'est tout simplement des LED avec des résistances branchées en série sur une alimentation. Donc, la conception n'est pas très difficile à faire. La seule difficulté, c'est de bien placer les LED tout autour du cercle. Et de s'assurer qu'elles seront bien orientées. Donc, j'ai donné une orientation avec un angle pour qu'elles soient bien placées tout autour du cercle. Et pour éviter de placer un composant soit à 0 ou 90 degrés, comme on a l'habitude de le faire. Donc, en plaçant ces LED tout autour, ça me donne un meilleur fini, donc un meilleur résultat. Et c'est beaucoup plus beau. Et la lumière est bien définie, bien dispersée tout autour de l'anneau. Maintenant que vous avez vu comment j'ai conçu mon anneau, on va utiliser les anneaux que j'ai reçus, qui ont été fabriqués par mon manufacturier de PCB, donc de circuit imprimé. Et on va les assembler par nous-mêmes pour que vous puissiez voir à quel point c'est simple et à quel point on va pouvoir en assembler plusieurs pour différentes applications, si on le souhaite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant que l'anneau est assemblé, comme vous voyez ici, on permet de l'alimenter avec une source d'alimentation variable, donc une alimentation où la tension peut la faire varier. Ici j'ai un ampère-mètre pour valider le courant consommé par mon anneau de lumière, ainsi qu'un voltmètre qui m'affiche la tension plus précise que mon bloc d'alimentation lui-même. Donc on peut tout simplement alimenter l'anneau de lumière avec une tension plus basse que celle qui a été définie. Donc par exemple de 9.2 volts, on voit qu'il n'y a aucun courant à consommer parce que la tension est plus basse que la tension nécessaire pour faire allumer la LED. Donc lorsqu'on augmente la tension graduellement, on va voir que le courant va augmenter graduellement aussi. Donc déjà là, on voit un petit éclairage haut niveau de l'anneau de lumière. On consomme dans les micro-ampères présentement, donc c'est vraiment négligeable. Lorsqu'on augmente encore plus la tension, on va voir que le courant consommé augmente considérablement. On est déjà dans les 30 mA et l'anneau de lumière éclaire déjà relativement beaucoup. On peut continuer à augmenter la tension. Donc déjà rendu à 11 volts pour mon anneau de lumière qui a été conçu pour fonctionner sur 12 volts. Déjà on consomme environ 94 mA sur 11 volts et l'anneau de lumière éclaire énormément déjà. Donc on n'aura pas besoin de se rendre à 12 volts nécessairement pour le fonctionnement. Par contre pour les tests, on va se rendre tout simplement. Donc voltage, on va continuer à augmenter pour voir la consommation. Donc sur 12 volts, comme vous voyez présentement, on consomme environ 250 mA, soit équivalent environ à 3 watts de puissance qui est consommée par mon anneau de lumière qui est répartie sur 36 LED. Évidemment, cette puissance-là est dissipée aussi en chaleur, étant donné que les LED chauffent beaucoup. On ne remarque pas jusqu'à présent cet effet de chaleur-là. Par contre, à long terme, étant donné que les LED vont dissiper dans le circuit imprimé, le circuit imprimé lui-même va absorber beaucoup de chaleur, mais va devoir le dissiper d'une façon ou d'une autre. Donc on pourrait continuer à augmenter la tension, par exemple, pour augmenter le courant. Par contre, il faut faire attention parce que plus on augmente la tension, plus on risque de réduire la durée de vie de nos LED, puisque celles-ci sont calibrées par le manufacturier pour avoir une certaine durée de vie par rapport au courant consommé et la puissance consommée aussi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, n'oubliez pas de télécharger le document qui est disponible dans la description, qui inclut tous les fichiers et le projet Altium que j'ai conçu pour mon anneau de lumière. Alors encore une fois, on va se dire à la prochaine et pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage ST' 501